Coucou, salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon droite. Et bon si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, je m'appelle Monserrat, je suis sud mexicain habitant en France. Aujourd'hui nous sommes dans la ville où j'habite et je vais vous faire découvrir la chouette de Dijon. On y va ? Aujourd'hui je vais te montrer mon endroit préféré dans tout Dijon. C'est peut-être quelque chose de très simple, mais la vérité est que je suis fan des petits détails, des petites ressources que tu peux trouver n'importe où. Et dans ce cas, la chouette de Dijon est devenue un je ne sais pas quoi favori mondial. incroyablearnya oublienne! Le réunir le réunir, la chouette est devenue un mekannte de Dijon-Dijon, des petits détails. Le réunir le réunir le réunir un ajout de Ville à la vie 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 à la vie. Les réunir les réunir un alề, un élevé le réunir le réunir les réunirs à la vie à la vie à la vie à la vie. Comencemos por la ubicación. La famosísima Lechuza se encuentra en la calle de la Lechuza. Qué original, ¿verdad? Bueno, el nombre de la calle no deja de ser lindo. ¿Cómo encontrar la calle de la Lechuza? Pues verás, en el centro de la ciudad puedes encontrar el camino gracias a unas plaquitas triangulares incrustadas en el piso que te dirigen exactamente a la Chouette de Dijon. Y ahora presta mucha atención porque hay todo un ritual para llegar a ella. La Chouette de Dijon es como un amuleto de la suerte pero para hacer que tus deseos se cumplan hay que seguir una serie de pasos. Primero sigue exactamente este camino que te estoy mostrando. Ya verás por qué, tú solo presta atención. Ok, caminamos por aquí en la Rue de la Chouette hacia esta dirección y vas a ver una parte de la iglesia de Notre-Dame de Dijon. Seguimos caminando y voilà, voilà, y aquí la Chouette de Dijon. Ahora, tú vas seguramente te preguntar, ¿pero cómo hay una pierre en forma de chouette aquí? Eh bien, la verdad es que, no sé sé, no sé exactamente, pero hay muchas hipóteses. Yo te voy a contar tres historias y a la fin, díte-me en los comentarios con qué hipóteses te restes. La primera es que él fue colocado aquí para symbolizar la religión antica, peyenne, vamos a decir, pero también para la religión juiva que él fue rejetada para hacer lugar al católicismo. C'est una interpretación que va al delá de los simboles, pero que valide algo. La segunda es que el arquitecto de este magnífico monumento, que es la iglesia de Notre-Dame, se llamaría M. Chouette. Y así, él aura signé su trabajo, emplazando aquí esta chouette. Y la troisième, on dit même qu'un jour, él a recueilli le long d'un chemin un chouette qui avait une aile cassée, qu'il a soigné et que cette chouette s'était liée d'amitié avec lui. Et donc, quand cette petite chouette est morte, eh bien, notre architecte va la placer dans le mur et la représenter sur l'extérieur. Un chouette porte de bonheur. Voilà. Et la question a un million de dollars, mais pourquoi porte Bonho? Bon, si on regarde le près, eh bien, c'est pas du tout. Enfin, ce n'est pas franchement un chouette. On voit ses deux petites oreilles et donc, en réalité, c'est un hibou. Y bueno, en aquel entonces, los boudos advirtieron a los habitantes en caso de incendio en los graneros. Es por eso que se ha usado este animal como un amuleto de la suerte. Y ahora, ¿cómo hacer que la chouette te traiga buena suerte? Pues bueno, verás. Te dije que tenías que seguir este camino, ¿cierto? Ahora, cuando encuentres a la chouette, lo que debes de hacer es... Paso número uno. Tocas la chouette con la mano izquierda. Paso número dos. Pides tu deseo. Y paso número tres. Partes hacia esa misma dirección en la que vas. O sea, todo derechito. Y si no hago eso, ¿qué pasa? Pues nada, solo el deseo no se te cumple. Se dice que si en lugar de partir hacia la misma dirección en la que vas, y te regresas, en sentido contrario, tu deseo queda anulado por una pequeña salamandra que se encuentra sobre la ventana al lado izquierdo. Ella se encarga de robar los sueños y los deseos que le hayas pedido a la chouette de Dijon. ¡Gracias! ¡Gracias! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, voilà, on a fini la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu, qu'elle a suscité un peu de curiosité et que tu veux venir découvrir la chouette de Dijon de tes propres yeux. J'adore ça, ça me fascine, vraiment. Il y a aussi une atmosphère assez spéciale, tu vois. J'aime ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de symboles et de légendes derrière la petite chouette de Dijon. J'aime aussi le fait qu'elle soit unique. Je n'ai pas trouvé d'autre église qui a une figure sculptée comme est-il. Bref, je te lis dans les commentaires et je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je promets de publier plus dans mon Facebook et déjà, tu sais que je publie beaucoup sur mon compte Instagram. J'aime bien interagir avec vous. Et maintenant, tu peux aussi pratiquer ton français ou ton espagnol avec moi. Mes stories sont aussi bilingues. Merci pour tes recommandations, tes observations et tes commentaires sympas. Je les apprécie beaucoup. Bisous, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada